Il est mis à terre, il a mis un genou à terre. Hop là ! Oh ! Et bonsoir à tous les 10 et 10 man, c'est Dark Yvan. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Momomomoduction. En compagnie de Gijic, bonsoir. Bonsoir. Donc également, Jurax avec nous. Bonsoir. Pégase. Salut. Et Caillou. Non mais t'as dit ça, mais en même temps t'as pas donné de sous au sorceleur. Elle est bien la musique, elle est bien, c'est tout, elle est bien. Qu'est-ce qui a changé ? Alors manifestement, vous pouvez le voir devant moi, on a déménagé tous les trucs de magie. Évidemment, donc l'apparatus, le scriptable, bon ça a basiquement pas changé. Et voilà, Gijic avait fermé un peu de source jar qu'on a ramené. Donc il y en a aussi dans le jardin, il y en a pas mal, pas mal de source jar. Voilà, avec des petites échelles, j'ai pété les bûches qui étaient là. Eux, on a mis des échelles à droite et à gauche pour monter à l'étage. Voilà. Donc on a mis un toit, voilà, c'est juste un tour en slave, voilà, c'est un truc un peu rébarbatif et chiant, voilà. Pour le reste de la tour, pour l'instant, on verra en fonction d'eux. Et on a rajouté aussi une porte ici, une iron door, voilà. Juste ici avec, voilà, je dirais que ça a mis des oak trapdoor, voilà, petite police scoria, voilà. Pour qu'on ait quand même une petite sortie par ici. J'ai changé, vous savez que j'ai rajouté les bûches ici, l'étage, juste pour faire la section un petit peu. On rajoutera évidemment des fenêtres, un peu de 3D, hein. Là, pour l'instant, c'est brut, mais c'est pas fini. Dans une autre session jeu build, on continuera un petit peu, mais c'est que là, voilà, on fait des pauses entre deux, parce que sinon, pfff. Sinon, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il y a changé ? Waouh, j'ai eu un flash, j'ai eu un flashback, vous avez vu ? J'ai vu le Vietnam. Il a déjà eu lieu tout à l'heure quand on était sur le... Waouh, je sais pas pourquoi, mais... Il s'est passé un truc. J'ai eu la même chose, ouais. Tous les blocs qui se rechargent, on sait pas pourquoi, c'est... Ah, j'ai vu des choses. Alors, là, il y a pas mal de trucs qui ont changé aussi. Donc, vous savez que sur les trucs, on a mis les blocs en grande quantité, certains minerais comme le fer, les blocs d'or, tout ça, on les retrouve ici. À côté, on a les loot, et à droite, on a un petit peu style les saplings, d'autres petites choses. Le cloud storage, alors ça, c'est sûr, parce qu'on est sur des slabs, et j'ai pas de slab de verre, malheureusement. Donc, c'est un bloc de verre qui passe ici pour qu'on puisse avoir accès. On a rangé pas mal de choses, il reste plus grand-chose là, ici. On a mis une petite scriptable, on a remis un ballon stand là. Et là, alors, j'ai rajouté quelqu'un un peu de la glowing sac, certains coffres, voilà, des loot, du bois, du fer, tout ça. Bon, après, c'est les coffres comme on connaît habituellement. On va arrêter de loot les livres d'enchantement, parce qu'il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, quatre, cinq. Non, il y en a pas, mais là, il y en a six, sept, huit. C'est une dinguerie, le livre d'enchantement, on sait plus quoi en faire dans les loots, c'est terrible. Donc, on s'arrête. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas de dalle, mais par contre, il y a une trappe en verre. Il y a une trappe en verre ? Ouais, dans les crafts, il y a une trappe en verre. Tu combines une trappe avec un bloc de verre. Ah, il faudrait essayer. Ça pourrait être bien. Si ça marche, si ça passe à travers, je veux bien qu'on essaye, voilà, trappe en verre. Il y a des portes de verre aussi, c'est comme ça. Ah, ok, ok, ok. C'est bon à savoir. On a donc les doigts, voilà, tout ce qui est rangement, parce que c'était chiant, voilà, toutes les pierres ont été réunies. C'est pareil, les pierres, on va limiter un peu. On a même un coffre poubelle, parce que voilà, on n'en pouvait plus, là. On a trop de choses. Donc voilà, le rangement, c'est fait. Pour l'instant. C'est très chiant, parce qu'on a un mode qui ne marche pas, clairement, sur le mode pack. Sinon, ce ne serait pas aussi compliqué. Mais là, on est obligé de jouer, en plus, des coffres. C'est pareil, on n'a pas des coffres avec des gros contenus. Donc ça ne fait vraiment tout le temps que des doubles coffres, des barrels ou des conneries, plus des drawers. Bon, les drawers, voilà, au moins, quand on droppe quelques trucs, on peut faire un petit spam clic droit pour récupérer des choses. Mais ça reste un peu limité. Il y a une petite trappe d'or pour Gijic, ici, qu'on a mis, parce qu'en fait, elle peut accéder au plat. Donc c'est plutôt stratégique, en fait. Comme ça, elle peut passer et hop ! On va mettre directement ça dans les coffres. Donc ça, c'est marrant. C'est ça, on va passer par l'entrée. Voilà. C'est tout le tour, oui. J'ai mis des paillassons. Alors, attends, paillassons, des moutons et des oignons. Voilà, il a voulu mettre des... Je lui ai dit, vas-y, mets des trucs qui me rappellent quelque chose. Moutons, voilà, on sait que c'est les champs, ici. Il a fait des rimes. Je vais regarder ce que tu as fait comme rimes, parce que... Il y a un dictionnaire des rimes. Payassons de l'expédition de civilisation. C'est vrai qu'il n'y a rien, ici, donc bon. Ok. Si, en haut de la colline, là-bas, il y a un camp de barba. Ah, d'accord. C'est pour ça que l'expédition de la... D'accord. C'est la civilisation. On va le rouler dessus, alors. Ok, là, on a mis un paillasson, c'est le paillasson du bastion des poltrons. C'est le village. C'est le village. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu as mis, ici ? Paillasson des étalons en pamoison. En pamoison, c'est quoi, pamoison ? C'est une sorte de drague. Je ne dis pas de connerre. D'accord. Et donc, ouais, on a une toute petite... Alors, pour l'instant, c'est l'écurie à l'arrache. Mais il y a mon cheval, il est encore vivant. Celui de Dark Shadow et celui de Caillou, je crois. Et de Peg, à mon avis, ils sont tous là. Voilà, donc on a une petite écurie aussi, ici, pour l'instant, qu'on n'a pas trop aménagé. Je vous avoue, c'est juste, on a foutu des barrières, boum, boum, un toit. Ouais, elle n'est pas trop mal faite, je trouve, s'ils arrivent à survivre à ça... Bah écoute, déjà, au moins, ils sont dans un endroit où, voilà. Maintenant, on verra. Ça se trouve, ils ne survivront pas. On ne sait pas. Moi, je vais me refaire mon équipement. On va se préparer, on va affronter l'ogre corrompu. C'est la première mission qu'on a à faire ce soir. Là, c'était juste le résumé des épisodes précédents. Donc, venez au niveau du coffre parce que je vous ai préparé, évidemment, comme la dernière fois, un livre. Vous faites clic droit avec votre livre en main et ça vous donnera les glyphes que j'ai débloqués pour pouvoir faire certaines combinaisons de sorts qui vous intéressent. C'est dans ce coffre-là où je suis. Voilà, voilà. C'est un coffre, il n'est pas dans la salle des coffres. Il ne sera pas dans la salle des coffres parce que c'est des trucs de magie. Sinon, on va rajouter un coffre en plus. C'est déjà suffisamment chiant. C'est ce d'en bas. C'est les livres violets, ouais. Je fais une salle des blocs, une salle des loot, hein. Là, on en fait quoi ? Je ne sais plus comment on les... Tu cliques droit. Tout simplement. Et ça te donne... Alors, je crois que tu aies aussi le livre en main. Jurax, toi aussi. Let's go ! Et donc, si tu le spams dehors, tu peux t'éjecter, etc. Ouais. Il m'attaque, là, l'autre, là. Oui, pardon, je me suis trompé. J'ai honteux ! Un peu bas, donc, pour aller sur le toit. Double clic. Spam, clic à fond, très vite. Ah oui. Ouais, là ! Voilà ! Je peux faire ça indéfiniment ? Eh bien, écoute, tu peux alterner, en tout cas, entre ton planeur. En fait, tu peux attendre que ta mana se régène pendant que tu es en planeur et relancer. Par contre, fais gaffe à ton endurance de planeur. Si vous voyez la mixette salade dans le coffre, n'hésitez pas à en prendre, là. On va affronter un ogre. Quand vous le mangez, ça vous régène en plus de bien vous nourrir. C'est pas mal. Il y a des trucs à buter, t'as vu ? C'est quoi, ça ? Ce jeu. Déracune. Ah, ça, c'est... Ça fait partie... Non ? Non, je vais pas faire ça. J'allais dire, alors, en fait, tu dois planter des arbres à côté, et ensuite, elle devient contente et elle te donne un cristal. Mais bon, là, tu l'as... Ah, non, c'est... Non, mais t'inquiète, on en avait d'autres, mais c'est marrant, comment tu l'as achevé sans pitié, quoi. Il n'y avait aucune forme de pitié, elle fait. Ah, c'est quoi ? Vrai ! C'est quoi, c'est de la cobblestone, de la stone ? Ah, il y en a de la stone et de la cobblestone. Oh ! Yes ! Celui-là, il donne des essences. Qu'est-ce qu'il raconte ? De quoi tu parles ? Je sais même plus. Je me fais attaquer par un ogre. Je suis passé dans la petite forêt, là, juste devant. J'étais avec vous, en plein air. Ah, oui, je te vois. Tu m'en changes pas, là, donc, c'est où vous êtes. Il me donne des coups de b***, Gilbert. Ah ! Je me fais... Je me fais bidoucher, là. Oula ! Wouah ! Putain ! Ah, attends, mais je crois qu'il est focus sur toi, donc c'est pas plus mal. Je vois pas sa barre de vie, en gros. Il est mort. Ok. Et lui, de temps en temps, de temps en temps, il donne des essences. Regardez si vous avez des essences. Moi, j'en ai une. Non, je n'ai pas d'essence. Donc, ce monstre-là, quand vous le croisez, tuez-le absolument, parce que c'est un des seuls qui te donne de l'essence. Et l'essence, ça permet d'augmenter ta santé, ton endurance, justement, ce qu'on a avec le planeur. Surtout qu'elle est chère, en ce moment. Ouais, ouais, bah attends, on a pas fini d'augmenter. Oula, il y a des flammes à l'intérieur, je sais pas ce que c'est, mais... Il n'y a pas d'ouverture, en tout cas. Enfin, pas en bas. On creuse et on va voir. J'ai fait le tour. Bah, du côté village, du coup, parce que... Ah, mais c'est ça, le corrupt ogre. Oh ! Ah non, il est plus gros. Ok, rentrez. Comment ça rentre ? Mais on est du côté des gobelins. C'est le boss, c'est le boss. Corrupt ogre, the high holder. Il n'est pas tout à fait pareil, lui. Oh, vous l'avez mis à terre. Il a mis un genou à terre. Hop là. Oh, il nous a écrasé. Il a que des cochons. Oh, bien, où est-ce ? Il s'est fait démolir. Oh, les têtes de mort. Et vous avez gagné une essence ou pas ? Rien. Que dalle. Zéro loot. Non, rien. En tout cas, j'ai l'œil. Bah, le premier œil est pris. Je m'attendais tellement à un combat plus violent. Bon, juste le moment où il nous a écrasé. J'étais en mode, ah ouais. On s'est retrouvé tous écrasés, là. J'étais en mode, ah ok. Ah, les crânes, c'est bien, ça. T'as raison de les prendre. Dodo. On peut faire dodo, ouais. Bah, bien joué. Le premier boss a été anéanti. C'est le premier teneur des yeux. Parce qu'il y en a 12. Et donc, même si le roi gobelin était là, c'était plus l'échauffement. Là, c'est la vraie quête qui commence. Il faudra ouvrir l'end avec tous les yeux. Right click, right click, would like resummon the corrupted ogre. Elle voulait que je le summon une autre fois pour gagner des essences. Regardez. Vous êtes prêts ? Je me demandais comment est-ce qu'on... Attends, pète pas, pète pas, pète pas les torches. Remets des torches. Ah, on va... ok. Ouais, parce que s'il y a des monstres, après, ça va être chiant. Bah, au pire, vas-y, prends les bougies. Je remets des torches. Avec ma pelle torche. Parce qu'en fait, on peut farm des essences avec lui. Ce qui est quand même bien. Ok. Mais je voulais tester, en fait, comme c'est un boss pas trop chiant, je me dis, c'est cool de savoir comment on réactive un boss. Parce que là, je crois qu'il faut recliquer. Voilà, ok. Donc, en fait, c'est juste, tu spams, cliques droit, et ça réinvoque le boss. Par contre, je vois pas sa vie, là. Ah, il fait apparaître l'œil. Oh, quand vous le faites tomber. Vous voyez sa vie, vous ? Oh, j'ai voulu. Il est remort. Est-ce que vous avez gagné ? Ah, j'ai eu un œil perdu et une essence. Alors, parce que... Et livre, livre, ogre, livre. J'en ai eu. Et t'as eu l'essence ou pas ? Une essence, oui. Ok, alors l'essence, en fait, il n'y en a qu'une seule par personne qu'on gagne. Ouais, c'est reparti. Il fait une attaque du Bidou. Je sais pas ce qu'il fait. Il sonne les cloches. Oh, je mangeais, moi. Putain, quand il knock back... Aïe ! J'ai plus d'endurance. Ouais. Il y a vraiment un côté Dark Soul où plus tu lui mets de dégâts. Alors ça, par contre, du coup, ça nous donne quand même un certain avantage que comme on est en multijoueur, il se fait acculer de coups donc du coup, il met un genou à terre. Je pense que tout seul, ça doit déjà être différent. Mais en vrai, ça se farme, quoi. Et il n'a pas mal d'attaques, en vrai, hein, parce que... Oh la vache, mais il se fait détruire, en fait. Il peut être consommé pour enlever tous les effets de potions et gagner force. En effet. Est-ce que vous aviez consommé votre première essence parce que techniquement... Bah du coup, oui. Sinon, il nous en faut 5. Putain, c'est énorme, hein. Ça fait eu. Bah c'est pour ça que je voulais te les passer, nous. Ah, ce qu'il corrute, tu dors. Ouais, il a popé en tant que boss. Wouah ! Ah ouais, non mais sa vie. Ah ! C'est rigolo de voir sa vie parce qu'en vrai, on s'est quand même transformé en turbo mix. Là, je veux bien l'essence. R. Bien joué. Tu seras peut-être capable d'affronter le chevalier Robert. Robert. Le chevalier voleur. Il est plus faible qu'il l'était à l'époque, mais je peux assurer qu'il est quand même très dangereux. D'accord. Est-ce qu'on a gagné une carte ? Map of the Night Robber. Ouais, il fait ce bruit-là et je crois qu'après, c'est validé. Oh ! On a débloqué le Blast Furnace et le Smoker. Hé ! Ouais ! Il y a plein de trucs écrit autour de toi d'Arkamen Level Up. Ouais ! Cooking Level Up. Cooking Level Up. Quoi ? Endurance Level Up. Ah ouais ? Pegas 2 Endurance Level Up. The Pegas 2 Endurance. C'est vraiment dégueulasse la façon dont c'est écrit. Ah ouais, putain ! Ah ouais, putain ! Endurance, 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 Cooking, Cooking. Ah oui, du coup, moi, comme je ne fais pas tout ça, je ne pourrais pas... Si, si, parce qu'il faut juste l'œil, donc on va te le donner. Tu feras la même. T'inquiète. Il faut juste avoir en main, l'œil, parce que... Il faut juste... Non, moi, je l'ai dans l'inventaire et ça va valider. Et il te donne la carte. Moi, j'ai la carte du Night Robber. Ok. Et moi, je vais faire de dos, hein. Ouais, de dos. Hop. Il ne fait rien. Clique sur le bouquin pour savoir quand même comment il te perçoit, parce qu'on dirait quand même qu'il n'a pas envie de te parler parce que tu t'es fâché avec lui. It seems you are unwellcommen in village. Et pourquoi ? Ah bah voilà. Qu'est-ce que tu as fait ? Bah, je ne sais pas, mais en tout cas, toi, tu as ça. Parce que moi, quand je clique dessus, je suis une entité neutrale. Non, mais c'est pour ça, il faudra aussi leur faire faire des contrats avec eux. Ah, il m'a demandé 10 émeraudes pour utiliser une fletching table. Mais où est-ce qu'il est ? Ce n'est pas possible de prendre une quête et de disparaître comme ça. J'ai l'impression qu'ils le font à chaque fois. Est-ce que c'est parce que j'ai disparu, je me suis téléporté, ça l'a déchargé, genre ? Il a fait... Nous, on était là, donc il n'y a pas de raison. Bah ouais, mais... Attends, il ne faut pas que je voulais... C'est toi ! Pour 10 émeraudes ! Pretty cheap, right ? Yes, pretty cheap ! Prends mon thune ! Thank you, Dark Evan. Non ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ah, il faut lui donner au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on plaît ? Il est dégueulasse ton PNJ. Knowledge ! J'ai augmenté ma knowledge ! Waouh ! Ah, venez prendre une quête de lui ! Vous avez débloqué la fletching table. Je vais aller chercher des... Archery. Vous restez auprès ? Je vais chercher des émeraudes. Ouais. Missing table, non. Non. You don't know how to use Missing table knowledge 2. Donc, c'est bien ça. C'est un niveau par catégorie. Donc, la cartographie, je ne sais pas si c'est très utile. On va te faire un petit feu d'artifice. Voilà. Aïe ! Et maintenant, tu peux utiliser les furnace. Techniquement, on a plus d'endurance. Alors, je pense que ce n'est pas l'endurance que tu crois. Ça doit être l'endurance de la roulade. Ouais, c'est bon, Caillou. C'est en train de te valider, normalement. Mais quoi ? Ah, moi, je n'ai pas eu ça. Si, si, ça nous l'a tous fait. Ouais ? Mais tu ne le vois pas. En fait, c'est ton mode combat. Quand tu fais une roulade, tu vois une sorte de barre jaune. Ouais, ça, je vois bien. Eh bien, c'est ça qui a augmenté. Tu l'as eu aussi sur toi, t'inquiète. Bonjour, monsieur. Vous êtes quoi, monsieur ? C'est un tablier de forgeron, on dirait. J'ai soglé mon... Bucket of milk. I'm earning taste. Ok, moi aussi, j'ai accepté. De quoi ? Vous faites quoi ? À mon avis, le Laval. Merci beaucoup, mon ami. Ah, lui, il nous a donné un contrat de trade. Ajoutez un de réputation à la faction Villager. Il semblerait que vous aiez obtenu un trading scroll. Notez que les trade prices sont très hauts quand vous avez une réputation neutre. Gagnez une plus haute réputation pour compléter la quête des villageois. Il faut le mettre sur un lectern pour le signer. Bon, c'est pas des quêtes très intéressantes pour l'instant. C'est pour faire du commerce avec les villageois, en fait, celui-là. Après, je ne sais pas si ça se trouve... C'est très rentable, il faudra voir. Il va falloir qu'on augmente notre... Putain, la porte est moche quand elle rouille. Oh, la vache. En plus, c'est devenu une porte vanille. Il faut qu'on la wax. Il faut qu'on foisse une Iron Door waxée. J'ai donné un coup... Enfin, j'ai mis clic droit dessus. Elle est redevenue normale. Ah ouais ? T'as bien un outil dans ta main ? J'avais ma hache. Mais quel est cette sorcellerie, messire ? Non, mais le cuivre, c'est comme ça. Tu utilises ta hache en clic droit sur du cuivre qui a rouillé pour le dérouiller. Ah, je ne savais pas. Je ne savais pas. Tu lui dérouillerais. Tu as dérouillé la porte. On va le dérouiller. Christian, qu'est-ce que c'est ? Ah non ! Good fishing. Dégage ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un marchand qui en a profité pour. Il must apporter good teacher. C'est venu en plus. Moi, c'est une feature que je ne connaissais pas. Je savais qu'on pouvait waxer, mais je ne savais pas du tout que la hache enlevait la rouille. En même temps, je n'ai jamais ferrouillé un truc flemme. Mais ne t'en va pas comme ça. Tu vas prendre un petit coup d'épée dans le cul. J'ai déverrouillé la canne à pêche utilisée. Tu peux appuyer sur... Nous assistons à un meurtre. On t'a vu, Jigik. Je vais m'occuper des labins. Le sang est encore frais. Oh mon Dieu, mais je suis choqué par tant de violence. Tu voulais le saut de lait, Peng ? J'aime bien en avoir avec moi. Ok, ça marche. C'est peut-être un contrat de trade qu'il va te donner. Il est dans le château. Dans le château ? Ok, je ramène un stack de fer là, si tu veux. Oh, on a gagné de la réputation de villageois de faction. Il n'a même pas remarqué que j'avais gagné de l'accent anglais. Non, pas du tout. Il veut qu'on extermine des pillagers. Revenez me voir quand vous en avez tué cinq. Il en reste, tu penses, dans le château qui n'était pas loin. Le moulin de fou, il y avait plein de pillagers. On va pouvoir unlock le grindstone. La grindstone ? Ouais. Rush pas, je donne la quête à tout le monde et on va aller fumer les pillagers. Putain, merde. Tiens. Tu lui donnes 16 lingots, tu le spams, clique pareil que les émeraudes. Il est où ? Il est juste là, derrière toi. Pourquoi il s'est téléporté, le monsieur ? Ah, merde. Il est où ? Pourquoi il s'est téléporté ? Il est où ? Il est rentré. Il est rentré. Il est là, il est là. Ah ! Vas-y, continue, c'est pas bleu. Voilà. Trombe et la go. Mario. Ah, en bas, redescends, redescends ! T'es pas au bon endroit, c'est pas le bon ! Je change ma vision, je vois plus rien. Il est où ? Ah, au balcon. Il tient, puis une sérénate. Ouais, 1 sur 5, c'est bien un pillager. C'est le mien ! T'es sûr ? Je crois que c'est le mien. Mais arrête, mais casse-toi, va chercher des tiens, là ! Oui, bah je les cherche, il en faut 5. Quand j'en aurai 5, il a raté de te piquer les tiens. Oh, quel bâtard. Aucun respect, quoi. Le respect, pour quoi faire ? 3 sur 5. Oh, il y a un coq. Je crois qu'on les aura pas tous, ici. Il descend, il y a un chef indicateur et plein de sortières. Où ça, où ça ? En bas, là. Tu descends ? Ah, tu peux descendre ! Wow ! Ok. Elle est chère. Wow ! Adieu ! Ça m'a fait plaisir de te connaître, hein ! Ouuuh ! J'ai dit, hein ! J'ai dit, hein ! J'ai dit, il y a un peu de monde, hein ! J'ai dit, il y a un peu de monde, hein ! J'ai dit, il y a un peu de monde, hein ! La vache. Oh, Tark essaie de boire un truc de confort lorsque tu as l'effet faiblesse, voir si ce que j'ai lu, ça marche. Ah ouais, bah faudrait que j'aie l'effet faiblesse aussi. Il y avait un billard dans le tas. Ouais, j'essaie d'en trouver, mais... Je suis à 4 sur 5. On va peut-être torcher, hein ! Bah, de toute façon, ils apparaissent pas, donc... Il y a des trucs ici ? Où est-ce que je vois si j'ai mes 5 billards ? Normalement, c'est marqué quand on tue, hein ! Moi, je suis à 3 sur 5 pour l'instant. C'est au fur et à mesure. Et ouais, tu... Il y a des trucs de redstone, ici ! Euh... Ouais, c'est tout. Ah, c'est bon ! Alors, vous pouvez cliquer ici pour voir votre... Ce que vous avez, exactement. Ah, ok. C'est ici, c'est-à-dire. Ah, il me fait 6 émeraudes. Quelqu'un a des émeraudes sur lui ? Ah, non. Pourquoi tu t'es déléporté à moi ? Je ne sais plus ici, hein. Vous savez, 1 émeraudes. Si, j'en ai... Tiens. Putain, il y a encore des champs, là. Merci. En fait, il faut 6 essences et 1 émeraudes. C'est tout ! On est au village ! Ça fait 12 fois que je te demande où t'es ! Bah, t'avais qu'à pas t'éloigner, hein ! Il a fallu que je te le fais, ok ? Ah, non, ça, c'est Pégase. On est avec Pégase. C'est derrière la maison, là. Voilà. Regardez combien vous avez d'essences en cliquant droit, ici. Vous mettez votre curseur dessus. Sur les premiers. Et vous regardez combien sur 6 vous avez. 2 ! T'as 2 sur 6, d'accord. 1. Ah oui. Et Jorax ? J'ai pas consommé, j'en ai 3. Ok. Donc, vous voyez, c'est ça qu'il va falloir faire pour... Donc, quand vous avez cette statue. Et là, il vous faut juste 6 émeraudes. Donc, là, moi, par exemple, je vais prendre l'endurance. Donc, il faut 6 émeraudes. C'est pas l'autre. Hein ? Ça, c'est la statue maudite. C'est pas l'autre statue qui... Oui, parce que l'essence fait partie de la maudite. J'ai un truc qui va me faire... Qui va me détruire ! Aïe, 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 aïe. Mais alors, du coup, les spiritorbes, on les a... Les spiritorbes, tu les a dans les sanctuaires. Mais comme on en croise pas... Ou avec des... Ça va, chez Nick ? Non, je suis en train de me faire détruire. En même temps, on ne peut pas t'aider, on n'est plus là. Putain. Tu as ta pierre de téléportation, sinon tu fuis ? Oui, mais alors, j'ai plein de blé partout, du coup, je ne savais pas où était ma pierre de téléportation. Et là, fais gaffe, il n'y a rien de leur fiche. Oh, putain. Bon, ben tant pis. Alors, on y va ? Oui, on y va, on y va. La différence entre les storage upgrades et le upgrade template. Bah, j'ai essayé d'upgrade un de mes storage parce qu'il est archi plein. Et j'ai vu qu'on en avait des upgrades template dans les coffres, donc j'en ai pris. Par contre, dès que tu as fini ton truc, c'est bon, j'ai fini ma quête, moi, je ne touche plus au pillager pour les laisser pour les autres. Je me suis barré dès que j'en ai vécu un seul à battre, je l'ai battu. Oh, il y a combien d'unglerfish ? Oh, il y en a quelques-uns, oui. Ouais, j'ai fui, j'ai fui mes responsabilités. Moi, j'ai validé la quête, je me suis barré. Moi aussi. Bah, moi, je me suis barré parce qu'il y avait trop d'unglerfish. Ouais, ouais, les anglerfish, c'est trop. Il y en a une anglerfish qui fait le con sur le mort. Jura, que c'était là ou pas ? Ah, bravo. Oh, je suis retombé dans un anglerfish. Oh, secours ! Pourquoi aussi ? Pourquoi t'as roulé dedans ? Parce que j'avais pas vu que j'étais encore en mode combat. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un sort de vol. On a atterri, on a tué deux pieds de jeu, on est reparti en courant en volant. Tu vois le bateau là-bas ? Ok. Et tu fais gaffe parce que dans l'eau, il y a des anglerfish. Ouais. Putain, j'ai pas de planeur. Fuck ! Bah, voilà. Bah, voilà. On m'attraperait jamais ! Planeur ! C'est chiant les anglerfish. C'est bon, je fais un leurre, Jurax ! Il m'en manque encore deux. Oh, les gros poufs que ça fait quand ça repombe. Tu peux voir le compteur. C'est bon pour moi. C'est bon pour toi ? Ok. Épex, c'est ok ? C'est bon. Bon, bah, parfait. On retourne à... Est-ce qu'il y avait dans le... On retourne à Bric Rouge ? Bric Rouge. C'est pas Village Prairie ? Ah oui, c'était Village Prairie dans le château, pardon. Village Prairie du coup. Go Village Prairie les gens. Comme ça, on retourne au château et on va valider Gilbert. Ça va augmenter normalement notre réputation auprès des villageois, donc... Attends, j'ai pas Village Prairie. Sous-titrage ST' 501